bonjour à tous c'est claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot des carlottides qui est un tarot pour lequel j'ai eu un gros coup de coeur qui est publié chez fournier et qui arrive dans une boîte on va dire un carton on va dire traditionnel mais quand même qui a une jolie décoration à l'intérieur alors chez fournier je vous remontre c'est trop c'est trop joli chez fournier les cartes sont plus petites que ce qu'on a l'habitude de voir donc voilà je vais vous montrer ce que j'ai une carte voilà cartes souvent elles sont de cette taille là là on a quelque chose de plus petit les illustrations de car la suite quand est-ce qu'elle s'appelle carlotta ah oui mais est-ce que c'est là oui de carlotte à santos se prête bien ce petit format donc moi ça m'a pas gêné du tout au contraire je le trouve je le trouve mignon alors on a deux cartes de deux présentation je vous montre le dos qui est l'intérieur de la boîte aussi on a un petit guide qui est vraiment ultra simple et c'est un c'est un guide universel pour tous les tarots avec quelques quelques mots clés donc et des tirages attendez je vous montre quand même symbolise les chiffres enfin donc c'est quelque chose qui a été qui est vraiment qui n'est pas particulier à ce jeu là donc donc voilà le petit le petit livre c'est en fait chez fournier j'ai des vieux jeux de chez eux ça c'est un jeu qui est nouveau mais sur les vieux jeux il ya la même chose on a un livret qui est qui est générique et qui associé à tous les jeux alors je vais vous montrer maintenant les cartes alors à chaque fois nous avons donc la représentation et le titre de la carte comme si ça avait été écrit à l'encre j'aime bien aussi c'est c'est charmant il ya un côté très très romantique presque alors c'est pas des représentations de de jane austin mais ça me fait penser un peu à cette énergie là alors on va on va regarder on va regarder les cartes il ya certaines postures qui font penser à des statues ou à des tableaux là ça me fait penser à un posture d'une d'une statue d'hermès et donc nous avons le ma avec voilà avec le chien avec cette idée de folie qui est très joli le battleur donc là on a quelque chose de plus moderne voilà j'aime beaucoup 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 le son art graphique en fait son univers graphique il me plaît énormément regardez dans le magicien on a celui qui joue avec les cartes donc c'est pas on va dire le battleur du du tarot de marseille qui fait des tours avec des petits gobelets et des dés là on a on a le magicien avec avec les cartes la papesse qui moi me fait penser à des représentations de marie et c'est 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 très juste puisque dans l'imagerie de du marseille on a ce lien à marie l'impératrice vous reconnaîtrez peut-être si si impératrice d'autriche l'empereur nous avons notre notre roi louis 14 en caleçon le pape avec un petit côté alice au pays des merveilles j'aime j'aime beaucoup j'aurais bien aimé qu'elle qu'elle parle de ses inspirations que ce soit qu'il y ait un livret qui soit vraiment dédié à ce tarot parce que je le trouve vraiment vraiment intéressant il mériterait d'avoir d'avoir un vrai livret un vrai livre le chariot côté on dirait qu'elle a une cocarde donc voilà un peu petit côté révolution française là on est dans les années 30 avec la justice ou en tout cas ça fait un peu année folle l'ermite j'adore cette ermite bon c'est vous avez compris je vais dire j'adore cette carte sur toutes les cartes j'ai vraiment vraiment j'aime énormément donc là on a la roue de fortune avec alors là on a des petites illustrations que ça correspond je sais pas à quoi est ce que ça correspond on a cette idée peut-être de saison si avec les choses qui pendent un peu côté de je corps alors là on a la force avec plus les années 50 le pendu la mort la tempérance le diable joli diable chat la tour elle a fait plein de si vous l'avez je vous invite à aller voir les petits détails on a on a un squelette ici on a presque l'impression que c'est le squelette c'est intéressant ça que c'est le squelette qui qui les vapeurs de décomposition qui ont mis feu à la tour l'étoile en plus années 70 la lune le soleil un joli soleil le jugement et le monde alors ensuite on est sur du rider classique avec des jolis personnages très très mignon des aussi ici vous voyez c'est plutôt une scène d'ailleurs il y a pas mal de cartes qui sont des scènes et ça j'aime beaucoup parce que on travaille plus au niveau symbolique 7 de denier là on a personne qui récupère ah ça fait très espagnol on a les petites chaussures espagnoles j'aime bien le 9 de denier le 10 pardon le valet de denier cavalier de denier magnifique j'adore ce cavalier de denier avec cette licorne avec la coiffure de la jeune fille c'est magnifique la reine et le roi donc on a en fait je trouve qu'elle transmet son univers personnel à travers ses illustrations le 3 de coupe le 4 5 de coupe le 6 c'est trop mignon le 7 le 8 de coupe avec la clé et la lune intéressant 9 de coupe il y a voilà il y a un petit côté délicieusement comment dire ben là ça fait très ça fait très Jane Eyre Jane Austen pardon c'est délicieusement j'en sais rien il y a un côté tous les chevaux ont l'air d'être des licornes non ? je il me touche en fait j'adore ce jeu la mariée la veuve 3 d'épée le 4 d'épée avec la princesse au petit pois il me fait rêver voilà c'est un jeu qui me fait rêver on a un pyro 9 d'épée le 10 donc là l'aspect chrétien le valet d'épée le cavalier oui regardez il y a même des petites fleurs sur la corne d'ailleurs vous voyez il y a une association aussi là on a des hirondelles pour les épées deux petites hirondelles le roi d'épée les bâtons on va voir si on a des animaux qui sont associés aussi au le 3 de bâton j'adore le 4 le 5 oh non c'est des chevaux à qui on a mis des petits bâtons le 7 avec les échasses oui on a un mélange de contes de folklore d'univers personnel qui est charmant le valet de bâton le cavalier la reine et le roi donc voilà pour ce très très joli jeu qui me plaît énormément alors j'aime bien la qualité des cartes c'est super agréable en fait c'est des cartes qui glissent bien moi j'ai des petites mains donc je suis très contente de pouvoir brasser les cartes précisément souples je peux les brasser sans sans difficulté hop voilà puis ensuite quand on va quand on va faire des des tirages on va avoir ce type de visuel je peux très bien mélanger hop voilà donc donc voilà avec plutôt je trouve un travail une à une mais on peut aussi créer des petits tableaux qui vont raconter besoin de justice c'est un peu lourd et ça va demander de la force si on met trois autres cartes hop il y a moins de il y a moins de scènes qui sont composées néanmoins il y en a quand même mais comme on a des scènes symboliques on va plus travailler avec les significations des cartes et peut-être s'attacher à certains comment dire certaines parties des images qui vont qui vont parler ce côté par exemple de deux bâtons avec cet attachement ça peut être très intéressant à explorer le cadre de coupe avec les fleurs une fleur fanée une fleur qui n'est pas fanée c'est intéressant aussi avec ce truc bon moi le 3 il est plus classique et vraiment c'est c'est un beau je trouve magnifique et je trouve j'aime beaucoup en fait j'ai commencé ça ne fait pas très longtemps que je l'ai donc j'ai juste commencé à l'utiliser et c'est mon petit c'est vraiment mon petit plaisir de sortir une tasse de thé voilà m'installer dans un petit coin et c'est un c'est un joli jeu aussi pour c'est un jeu cosy pour une raison en tout cas que moi je ressens comme étant cosy donc donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada